Le progrès, chers amis. Les nations développées, ce n'est pas le fait d'un accident. Je l'ai dit dans l'entrée de G, que Dieu n'a pas créé un pays développé, un pays sous-développé. Et ceux qui sont chrétiens, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens ici, qui prient énormément à Dieu, mais il n'y a pas un Dieu pour les riches, c'est un Dieu pour les pauvres. Sinon, si ce n'était que par la densité de la prière, tous les pays sous-développés seraient déjà développés. Le développement, c'est une histoire de liderchie, c'est une histoire de bonne connaissance, le progrès. Pourquoi ces pays qui sont athées sont développés ? Ces pays qui sont athées sont développés, parce que c'est la qualité de liderchie, c'est la qualité de la gouvernance. Nous avons suivi l'histoire de la Malaisie ici. Vous savez que ces pays, la RDC, dans lequel vous vous trouvez, chers jeunes, peut-être avant que vous ne soyez nés, moi aussi, vers les années 60, ces pays étaient le deuxième exportateur mondial de l'huile de palme. Ces pays, et la Malaisie que vous avez vue ici, avec des buildings, est venu prendre les noix de palme à Yangambi. Pour commencer, sa culture de palmiers à Ouïe. Et aujourd'hui, nous, les Congolais, nous importons de l'huile de palme de la Malaisie. Et dans l'entretemps, nous devons toujours être grands. Mais grands en quoi ? La grandeur d'une nation, ce n'est pas lié à la grandeur de son espace. Ce n'est pas lié à la grandeur de l'éloquence de ses citoyens. C'est lié à la grandeur de la production et de la richesse. Donc, vous devez savoir que ce troisième mot, le progrès, il doit aussi vous inspirer, chers amis, vous qui voulez devenir leader, parce que les grandes nations, ce qui ont progressé, c'est à cause du leadership et à cause de la volonté.